... On est très nombreux aujourd'hui, parce que sur la région de Charleroi, il y a énormément de pertes d'emploi, il y en a eu énormément, et ici maintenant, avec Caterpillar, c'est la goutte qui doit faire déborder le vase. Vous voyez, on est très très nombreux, et non seulement il faut préserver l'emploi et que l'emploi redevienne vraiment une valeur importante dans la société, mais aussi, il faut absolument que les politiques prennent leurs responsabilités pour arrêter cette hémorragie de pertes d'emploi, de restructuration, de multinationales qui font du profit et qui sortent sur le dos de la crise. L'emploi doit aussi être préservé dans le non-marchand, dans le secteur du non-marchand, qui est un secteur important, et les diminutions de subsides et les déstructurations sont aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est par l'austérité et par les mesures que le gouvernement est en train de nous préparer pour l'instant qu'on va pouvoir résoudre la crise et sauver l'emploi en Belgique ? Non, pas du tout. Nous, on est vraiment sur l'idée complètement inverse. On a un slogan qui passe, c'est que l'austérité, c'est le problème, ce n'est pas la solution. Avec des mesures d'austérité, on restreint les gens, et c'est la population, c'est les travailleurs, avec et sans emploi, qui font tourner l'économie. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir relancer une autre dynamique. Est-ce que tu es pour qu'on va pouvoir détruire ? Oui, surtout pour les collègues de la carte-terpelle Gozzelie, pour soutenir, avec 1600 pour leursarmes, nous, c'est très important pour nous de formation. En par rapport à Flaander, c'est la crise à une certaine bonne chose ? Ou est-ce que ça peut être différent ? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Je vois combien de fabriques, combien de fabriques... Il n'y a pas de 1.600 personnes. Le Ford va toujours dicht. C'est pas un temps, mais le Ford va toujours dicht. Le fabriques qui vont dicht ou à la fin, c'est sûr qu'il y a Vlaanderen. Je pense que c'est un conseil. Je pense qu'il n'y a pas de l'offre. C'est un conseil pour la crise. Je pense qu'il y a pas de fabriques, pour un dél de la réaction de dél. Par exemple, si vous voyez combien de fabriques sont moins de 5% ou moins de 5% d'argent, alors que nous payons 30% à 35% je trouve ça très grave et je pense que c'est très important que ça se fait. Aujourd'hui on manifeste pour que nos zones politiques prennent conscience de ce qui se passe dans la région de Charleroi, en Belgique en général, mais dans la région de Charleroi en particulier, avec les licenciements, notamment Carcite il y a un an, Caterpillar ici et d'autres entreprises aussi, donc c'est un peu de mobiliser nos hommes politiques aussi pour leur dire que nous sommes tous des électeurs et que c'est grand temps qu'ils se bougent un peu pour sauver le monde du travail. Je pense que quand on est syndicaliste ou qu'on est de gauche, on comprend directement que ce n'est pas l'austérité qui va nous sauver, ça c'est certain ça, au contraire. C'est certain qu'il y a de l'argent à aller chercher parce que quand on voit les avantages qu'on donne aux entreprises, notamment les internationales, puisque c'est vraiment là la grosse manne financière, on leur donne sans aucune contrepartie d'emploi ou quoi que ce soit. Donc c'est là qu'il faut aller rechercher de l'argent. Et oui, il y a des endroits où on veut aller chercher de l'argent. Il faut la volonté pour le faire. Si j'ai un message à notre cher Paul, c'est de voir que dans la rue, il y a des cheminots qui vont combattre sa réforme, qui a voulu faire une scission du groupe SNCB, qui dit scission, dit privatisation, et nous allons nous battre jusqu'au bout contre ce plan de scission concocté par M. Magnette. Moi, je pars du principe que ce n'est pas notre crise, ce n'est pas nous à la payer, que le plan d'austérité, ce n'est pas nous. Relance économique ou pas, c'est le besoin de reprendre nous-mêmes notre sort en main. Et je ne pense pas qu'actuellement, que ce soit le gouvernement ou les grands banquiers, etc., que ce soit eux qui vont prendre les bonnes décisions pour nous. Je pense que c'est nous qui devons reprendre en main la lutte sur le terrain, nos propres revendications et défendre une autre vision de la gauche. Et je pense qu'actuellement, c'est le PTB qui le représente forcément. Et c'est vers là qu'on doit trouver les solutions, et pas sur les solutions d'austérité, etc. Ça ne va pas résoudre la crise. Au contraire, ça va l'enfoncer. Parce qu'on va retirer de plus en plus les moyens aux gens de vivre convenablement, de payer. Et donc, ce sera un cycle infernal. Ce qui se passe aujourd'hui à Caterpillar, c'est tout un symbole. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a fait plus de 4 milliards d'euros de bénéfices. C'est quand même très important de souligner ça. Et bien, qu'est-ce que... Et aujourd'hui, on voit que le gouvernement, finalement, il ne sait pas se mettre devant. Il ne sait pas empêcher ça. Et qu'une entreprise peut tout à fait dire, moi, je veux licencier autant de personnes. Heureusement qu'on a la lutte des ouvriers de Caterpillar et de toute la région qui est derrière eux. Mais il faudrait aussi, selon le PTB, il faudrait que nous ayons une loi qui interdit les licenciements dans les entreprises qui sont largement bénéficiaires. Non, au licenciement boursier ! 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 Il est temps qu'on résiste. Il est temps qu'on refuse cette fatalité. Les politiciens traditionnels vous disent qu'il n'y a moyen de rien fait. Les partis traditionnels disent qu'il n'y a moyen de rien fait. Et bien, vous allez résister. Nous allons résister tous ensemble. Non, au licenciement boursier ! 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 Si on détruit les emplois, on est parti pour une solidité durable. On a besoin des emplois. Si on détruit les emplois, il n'y aura plus de pouvoir d'achat. Si on détruit les emplois, il n'y aura plus de système économique. Et ils ont besoin de nous. Nous sommes les clienteurs de richesses. Nous créons les richesses. Pas eux, camarades ! Il est évident qu'aujourd'hui, dans une région comme Charleroi aussi, quand on voit des emplois dans le privé qui s'en vont, il est important de développer un secteur public fort qui est là. Je pense à la SNCB. Qu'est-ce qui Maniette a fait ? Il a préparé la SNCB pour la privatisation. Qu'est-ce qu'on va se passer à la poste ? Et donc, l'austérité, c'est-à-dire couper dans le budget de l'État, couper dans la sécurité sociale, ce n'est vraiment pas la solution. Il nous faut voir le contraire. Quand je vois les tas des rues qui sont sales, du travail, il y en a. Quand je vois des gens dans les maisons de repos, qu'il n'y a pas assez de personnel. Quand je vois les enfants dans les crèches, il n'y a pas assez de place dans les crèches. Nous avons besoin vraiment d'un service public, c'est-à-dire un service à la population. Et là, il y a moyen de créer énormément d'emplois.